Salut les gens c'est Umbé, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gaming news, l'endroit où vous le savez, vous avez les dernières news sur le gaming. Et en termes de news, pour aujourd'hui, déjà on démarre avec Playstation avant même le sommaire, tout simplement parce que cet après-midi, je travaille encore une fois avec Playstation pour vous proposer un nouveau live sur la chaîne de Playstation. C'est à dire cet après-midi de 16h à 19h sur la chaîne Twitch de Playstation mais également sur Youtube, sur Facebook et également sur Twitter, je crois que tous les lives seront en même temps. Mais si vous voulez participer et venir et bien converser avec moi directement sur le stream de Playstation, ça se passera sur Twitch tout simplement, Playstation FR c'est leur Twitch tout simplement. On sera sur Shenmue 3 cet après-midi, j'ai checké le 1, le 2, je me suis fait toute l'histoire pour pouvoir et bien commencer ça sur les chapeaux de roue. Vous êtes beaucoup à me dire bon courage pour TC Shenmue 3 parce qu'apparemment et bien la presse a pas l'air ultra fan fan de ce nouvel opus de la licence. On verra ce soir ce que ça donne, si c'est bon c'est bon, si c'est pas bon bah écoutez c'est pas bon tant pis, on verra bien ce soir, en tout cas cet après-midi, ce que ça donnera par rapport à ça. Allez on passe maintenant au sommaire de ce gaming news qui sera affiché juste là. On parlera dans un premier temps et bien de la Xbox Scarlett puisque Phil Spencer, le papa de Xbox, s'est prononcé sur la capacité de sa nouvelle console à être intergénérationnelle et à proposer énormément de contenu à tout le monde avec des petites particularités qui vont ravir tous les joueurs de chez Xbox. On parlera dans un deuxième temps et bien des Game Awards, alors cette fois-ci on va rester dans une couleur un petit peu sorte, tout simplement parce qu'il y a des gros problèmes pour moi avec les Game Awards. Je vous en parle dans le deuxième sujet, rapidement, sujet, rapidement. On parle dans un troisième temps et bien de la Nintendo Switch et là on va parler et bien de Pokémon, un secret qui a été découvert pour les Shinies. Si jamais vous aimez Pokémon, si jamais vous aimez la Nintendo Switch, vous allez kiffer ce petit secret qui va très certainement vous aider et dans un dernier temps et bien on reste chez Nintendo. On parlera et bien d'Animal Crossing qui devrait proposer et bien un système payant comme Mario Kart sur mobile. Allez on commence tout de suite avec Xbox, on enchaîne directement. Le papa de Xbox, Phil Spencer a été interrogé suite aux gros événements Xbox Inside. Vous savez, XO19, le plus gros événement qui ait jamais eu lieu pour Xbox Inside avec énormément d'annonce que je vous avais résumé dans un Gaming News. Et bien on lui a posé la question par rapport à sa prochaine console, enfin sa prochaine console, la prochaine console, il était là monsieur Phil Spencer. Et justement il a affirmé qu'elle serait crossplay, crossbuy, crosssave et qu'elle ferait les croissants. Bon pour les croissants c'est pas vrai du tout parce que j'ai faim c'est le matin. Mais donc en gros et bien vous pourrez acheter sur la Xbox One et jouer sur la Scarlett, acheter sur le PC et jouer sur la Scarlett, acheter sur la Scarlett et jouer sur la Xbox One. En gros tout ce que vous achèterez sur peu importe les trois supports, si c'est pour l'instant des jeux first party, c'est à dire les AAA de chez Xbox, et bien vous pourrez jouer sur les trois supports. Leur objectif est clair, il l'a dit, notre but, notre objectif pour nos jeux first party est que vos droits, donc nos droits, et bien soient intergénérationnels et que les succès qui suivent ces jeux et ces sauvegardes soient stockés partout dans chaque support. Et ça c'est franchement ultra chouette parce que justement Xbox s'est exprimé là dessus et a dit voilà on a fait une erreur avec la Xbox 360 jusqu'à la Xbox One, où justement on n'avait pas proposé au tout le cas, tout le catalogue de Xbox 360 d'être dispo sur la Xbox One au lancement, et bien justement la rétro compatibilité avait mis du temps à venir, et ils avaient travaillé pour que justement il y ait cette fierté chez eux de dire, lorsqu'on a mis de façon rétro compatible les jeux 360 sur la One, que ça apparaisse directement sur votre catalogue de 360 directement sur la One. Et bien ça sera pareil avec la Scarlet, il explique donc que tous les jeux first party pourront, et bien au fur et à mesure, être disponibles sur la Scarlet pour que vous n'ayez pas un choix drastique entre l'une et sur l'autre. C'est aussi dans leur objectif de dire, bah nous on veut que vous passiez sur la nouvelle console et que, bah si vous avez envie de vendre votre Xbox One, vous ne perdrez pas votre catalogue de jeux, vous pourrez lancer vos galettes, vous pourrez, les galettes, les galettes croissants, j'ai un peu faim, vous pourrez tout simplement récupérer les jeux que vous avez acheté en ligne, il y aura le Game Pass, il y aura absolument tout, et si vous commencez votre jeu sur la Xbox Scarlet, et bien vous pourrez continuer sur PC, etc, etc, comme c'est le cas d'ailleurs actuellement avec le Xbox Game Pass Ultimate, et moi je fais ça notamment avec Forza Horizon 4, et c'est franchement ultra chouette. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa, et il appelle également, puisque ce n'est pas tout, là on était sur les jeux first party, c'est-à-dire les jeux AAA, les Gears of War, les Forza, les Halo, etc, etc, et bien il invite aussi les éditeurs indépendants à justement démocratiser cette pratique, pour que si des jeux comme Ori, qui sont pour l'instant inclus dans le Game Pass, et bien d'autres jeux qui viendront peut-être à apparaître aussi dans le Game Pass, et bien proposent d'un support à l'autre de garder ses sauvegardes, de garder ses jeux pour pouvoir continuer dessus. Il dit, nous pensons que c'est une bonne chose, que les tiers permettent à plus de joueurs de jouer à leurs jeux, sur tous les supports Xbox, mais c'est surtout une question de relation avec les éditeurs, ils sont propriétaires de leur contenu, bien évidemment, tout comme certains tiers sont dans le Xbox Game Pass, et d'autres ne le sont pas, c'est leur choix, ça c'est en fonction des éditeurs évidemment. Je pense que pour chacun d'entre nous, et c'est Phil Spencer qui dit ça, plus un jeu peut être joué là où les joueurs le désirent, et avec leur sauvegarde, plus c'est une bonne chose. Et je suis totalement d'accord, et c'est ce que Nintendo effectivement a compris, avec sa console portable, c'est de dire, les joueurs veulent pouvoir profiter de leur jeu n'importe où, à partir du moment où ils veulent pouvoir, et bien, en profiter. Cette phrase n'a absolument aucun sens. Notez-la, les joueurs veulent profiter de leur jeu à partir du moment où ils veulent en profiter. Eh, c'est quand même pas mal, hein. Donc en gros, bah voilà, que toi tu sois sur PC, sur ta télé, sur ta Xbox, etc, etc, ou sur ton téléphone, bientôt avec le xCloud, et bien vous pourrez profiter de tous vos jeux Xbox, sans frontières, sans problème de sauvegarde, sans problème de succès. Et je trouvais ça vraiment très bien, que Xbox mette ça en avant, et j'ai hâte, moi-même, d'acheter la Xbox Scarlett, et de voir un petit peu ce que ça donne. A la fin de l'année, il y a une rumeur, comme moi, elle sortirait le 6 novembre, tandis que la PlayStation 5 sortirait le 20 novembre, donc Xbox un petit peu en avance, on verra ça un petit peu au fur et à mesure, on est sur des rumeurs, donc pour l'instant, on va les laisser de côté, et on verra au fur et à mesure par rapport à ça. On passe au deuxième sujet de ce gaming news très rapide, il s'agit des Game Awards. Alors je vous en parlais hier, vous avez d'ailleurs ma vidéo qui est sortie assez tard dans la journée, vous ne l'avez peut-être pas vu, et bien, tous les jeux ont été listés, les Game Awards se tiendront le 12 novembre prochain en direct, et à suivre avec moi sur Twitter, si jamais vous avez envie de le suivre avec moi, bien évidemment, vous n'êtes pas obligés, mais ça pourra se suivre en direct. Et voici les 6 jeux qui ont été nominés au Game Awards en tant que jeu de l'année. Et je le disais dans cette vidéo au tout début, pendant 30 secondes, qu'est-ce que c'est que cette sélection toute pétée ? Death Stranding, Super Smash Bros, Resident Evil 2 Remake, Control, Sekiro, Outer Worlds, Ce sont 6 très bons jeux, il n'y a absolument aucun problème, même si je ne suis pas ultra fan de Death Stranding, parce que vous le savez, évidemment, je ne suis pas fan du jeu, mais je lui reconnais quand même énormément de qualité. En revanche, je trouve la sélection toute pétée. Comme je le disais hier, où est Plague Tale Innocence ? Où est Days Gone ? Où est Luigi's Mansion ? Où est Gears of War 5 ? J'ai l'impression, véritablement, qu'ils ont ouvert grand la porte pour que Death Stranding gagne son prix de l'année à 10 jours de sa sortie pour les nominations. Et je trouve ça un petit peu étrange, encore une fois. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Il a le droit de figurer dans les jeux de l'année parce qu'il est sorti en 2019. D'accord, mais où sont tous les autres ? J'ai plus l'impression qu'effectivement, comme je le disais hier, ces Game Awards sont réservés à une promotion, une autopromo, pour faire de la vente à Noël plutôt que juger des jeux de 2019. Et moi, c'est un véritable problème parce que tous les jeux qui sortent après, ils se retrouvent à devoir être jugés l'année prochaine avec les autres. Super Smash Bros, il est sorti fin 2018, il n'a pas pu être dans les Game Awards 2018, donc on le retrouve dans les Game Awards 2019. Qu'est-ce qu'il va sortir à la fin de l'année, qu'il va se retrouver en 2020 alors qu'il n'est pas sorti en 2020 ? Je ne sais pas, je trouve ça assez étonnant. Quoi qu'il en soit, il y a ma vidéo qui est dispo juste là avec des votes dans le petit i, comme d'habitude, vous pouvez regarder la vidéo, donner votre avis entier et bien évidemment respectueux de l'avis des autres, et il y a de quoi voter, il y a 5 sondages pour 5 jeux de l'année, meilleure musique, meilleure réalisation, bref, vous pouvez aller voter si vous voulez dans la vidéo pour voir un petit peu comment ça se dessinera par rapport à ça. Bref, ça c'était le sujet par rapport à ça, c'était l'histoire de vous replacer que j'avais fait cette vidéo, et on va passer maintenant à Nintendo. Alors Nintendo, on va parler dans un premier temps, si jamais ma caméra veut bien faire la mise au point, ça serait très très cool, voilà, c'est parce que c'est en pleine nuit, je pense que c'est pour ça. On va parler notamment et bien maintenant de Pokémon. Alors Pokémon, vous le savez, l'aventure ne dure pas 20 heures. Quand je vous ai dit j'ai terminé Pokémon au bout de 20 heures et 16 minutes, c'était l'aventure principale, mais il n'y a pas que ça dans Pokémon. Il y a bien évidemment, comme tout le monde le sait, une fois qu'on a terminé l'aventure, et bien la chasse au Shiny. La chasse au Shiny, il y a plein de méthodes effectivement qui sont mises en avant pour ce nouveau Pokémon. Il y a effectivement la nécessité pour que ça soit plus facile de capturer les 400 Pokémon, pour compléter le Pokélex, avoir accès au Charm Chroma, et trouver des Shiny plus facilement. Plus tu captures un Pokémon, plus tu pourras trouver un Shiny, les chances s'amenuisent au fur et à mesure, ça tout le monde le savait. Sauf qu'un secret a été découvert par des Data Miners. Les Data Miners sont ceux qui vont fouiller un petit peu dans les données des jeux. En plus de remodéliser plein de Pokémon qui n'y étaient pas, je vous en parlerai dans un autre Gaming News, et bien ils ont trouvé ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ceci exactement ? Et bien des Data Miners ont trouvé un secret sur les Shinies, qu'il y avait deux sortes de Shinies dans le jeu. Des Shinies qui lorsqu'ils apparaissent ont des petites étoiles, ce qu'on connaissait effectivement déjà aussi au travers de Pokémon Let's Go, puisque lorsqu'ils apparaissaient ils avaient des petites étoiles. Et bien dorénavant il y a d'autres Shinies qui lorsqu'ils apparaissent ont des petits carrés autour d'eux. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait il y a d'abord les Shinies, vous avez une chance sur 4096 d'en trouver un, et il y a les super Shinies, toujours plus, qui ont une chance sur 16 d'apparaître sur 4096. Donc ça vous fait une chance sur 65396. Et ça c'est assez impressionnant, parce que ça veut dire que Nintendo continue, enfin en tout cas Game Freak continue à alimenter ce succès de la chasse aux Shinies au travers d'un level supérieur. Alors on avait les Shinies, maintenant les super Shinies, après on aura les doubles de luxe super Shinies, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, encore une fois je ne sais pas trop ce qu'ils apportent par rapport aux autres Shinies, mais quoi qu'il en soit, et bien là le niveau de rareté est encore plus grand. Et d'ailleurs vous me direz, est-ce que vous trouvez ça chouette qu'il y ait des super Shinies ? Déjà que les Shinies sont durs à trouver, est-ce que des super Shinies ça vous intéresse ? Petit sondage, oui, non. Est-ce que vous trouvez ça tout pété, ou est-ce que vous trouvez ça intéressant ? Perso je trouve ça intéressant, après c'est vrai que déjà que la chasse aux Shinies, moi j'aime bien, mais bon, ça prend du temps, bah si en plus maintenant il faut chasser une chance sur 65000, mais les gars, mais à quel moment ? Moi je vais me faire mon Pokédex en Shinies, déjà qu'il y a 400 Pokémon à trouver dans celui-là, si en plus vous les trouvez en super Shinies, on n'est vraiment pas rendu. Bref, je ferai peut-être une vidéo sur comment trouver des Shinies dans le jeu, parce qu'il y a pas mal de solutions, la solution Masuda, etc., qui commence à popper un peu sur Internet, et je voulais vous en parler. Allez, on passe maintenant au dernier sujet de ce Gaming News, il est un peu plus court que d'habitude, et bien on va parler d'Animal Crossing. Alors vous le savez, Animal Crossing, il y a Pocket Camp effectivement sur Nintendo Switch, qui débarque en 2020, mais surtout, et bien, il y a, pas Pocket Camp, il y a Animal Crossing New Horizons qui débarque en 2020, mais il y a surtout en ce moment, et bien Animal Crossing Pocket Camp sur les téléphones, et bien, on avait une formule normale, c'était un jeu free-to-play, vous pouviez acheter des choses dedans, comme d'habitude. Sauf que Nintendo s'est dit, hé mais les gars, mais ça fonctionne quand même vachement bien, le forfait payant sur Mario Kart, sur Mario Kart Mobile, parce qu'effectivement, ils sont en train de se faire des coucouignettes en or, Nintendo, avec justement, l'abonnement payant, vous savez, dans Mario Kart, dans Mario Kart Mobile, avec la possibilité d'accéder aux 200 CC, la possibilité d'avoir des petites choses supplémentaires, etc., etc., et ils se sont dit, mais les gars, pourquoi on ne ferait pas pareil avec Animal Crossing, ça nous rapporterait encore plus d'argent, du coup, et bien, disponible pour 3,49€ par mois, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais vu qu'il y a des millions de joueurs, ça fait beaucoup, et bien, vous pourrez, à la place, vous pourrez, et bien, débloquer, pardon, davantage de cadeaux, euh, comment dire, votre personnage va pouvoir récupérer les cadeaux à votre place, lorsque vous ne vous connectez pas, voilà, c'est ça que j'étais en train de chercher à dire, cette phrase a du mal à venir, mais c'est pas, effectivement, la seule chose que va proposer cet abonnement payant, en effet, vous allez avoir des bonus supplémentaires, comme 60 tickets verts par mois, ou encore, de l'accès au Pocket Clamp Club Journal, voilà, qui propose des interviews des campeurs, des annonces d'objets en avant-première, etc., etc., alors, bah, cette option est gratuite pendant un mois, si jamais vous voulez le tester, et encore une fois, Nintendo vous fera taxer derrière, si jamais ça vous intéresse, testez-le, ça, je pense que ça, ça paye pas de mine, mais très honnêtement, je vois pas trop l'intérêt sur ce jeu-là, d'avoir un abonnement payant, surtout pour ce que ça propose, euh, très honnêtement, des entrepôts en plus, pour stocker des, euh, des collections d'objets, je sais pas si, d'ailleurs, est-ce que, est-ce que vous jouez à Animal Crossing Pocket Camp, vous venez me dire, dans les commentaires, je l'avais testé, j'y avais joué une semaine, je l'avais lâché, parce que j'avais pas trouvé ça super cool, en tout cas, euh, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a quand même pas mal de plaintes, pas des plaintes, pas des plaintes, mais, il y a quand même pas mal de gens qui commencent un petit peu à monter au créneau, en dire, attends, Nintendo, vous avez dit free to play, finalement, ce que vous mettez d'accessible en payant, c'est quand même vachement intéressant, bon là, autant c'est pas hyper intéressant, autant sur Mario Kart, c'était hyper intéressant, je trouve qu'il y a de plus en plus cette politique monétaire sur les jeux, sur les jeux mobiles, à vouloir faire payer, et surtout, ce qu'on voit, c'est que c'est, il y a souvent un public jeune aussi, qui a accès à ce genre d'application, et lorsqu'on a un téléphone parental, qui est verrouillé, et que les enfants peuvent payer, peuvent payer très vite, via les applications, ça devient un gros problème, c'est dommage, que en fait, ce jeu de base, il tournait sans abonnement mensuel, et que Nintendo se dise, attends, mais ça fonctionne hyper bien de faire payer les gens sur Mario Kart, bah retournons sur le jeu qui est sorti depuis un moment, on va faire la même chose, je sais pas, je trouvais ça un petit peu, un petit peu étrange, c'est pas ce que vous en pensez, bref, il y avait encore pas mal de news, mais je pense que Zerby News est déjà beaucoup trop long pour aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, le gros pouce en l'air, l'abonnement, le partage, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si c'est pas encore le cas, parce que ça aide, bien sûr, vous êtes de plus en plus à arriver chaque jour, et je vous en remercie du fond du coeur, je reçois énormément de très jolis compliments en ce moment, et ça me fait vraiment chaud au coeur, merci beaucoup d'apprécier, que je puisse m'exprimer en toute liberté, et ça c'est beaucoup trop cool, si j'aime pas un jeu, j'aime pas un jeu, si j'aime un jeu, j'aime un jeu, et ceux qui sont pas contents, et bah, c'est pareil, et ça c'est vraiment cool de savoir que vous respectez ça, dans la très très grande majorité, et ça fait ultra plaisir de savoir que je peux, encore une fois, et bien m'exprimer comme je l'entends, comme je le souhaite, et comme je le désire, bref, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ce Gaming News, vous aurez un gameplay ce soir, il n'y a pas de raison, c'est pas parce que je suis sur le Playstation, qu'il n'y a pas un gameplay qui sortira sur la chaîne à 19h, n'oubliez pas le stream de 16h à 19h, sur chaîne O3, j'espère qu'il va me plaire, on verra bien, je me suis refait toute la licence, vite fait, en termes de let's play, et d'histoire, là, dans les 2-3 jours qui ont précédé, donc j'espère que, j'espère que ça va bien se passer, au pire si j'aime pas, bah je dirais que j'aime pas, et puis basta, bref, quoi qu'il en soit, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite sur la chaîne O3, toujours encore à vous, derrière votre écran de destinée, salut salut !